M. Montigny, on termine cette première semaine de campagne. Il y a un certain nombre d'enjeux qui se sont imposés. Vous la voyez comment, cette première semaine-là? On a une campagne, on a une vraie campagne où il y a de l'imprévu, c'est-à-dire qu'on a retrouvé un chef conservateur qui voulait se définir dans la première semaine et qui a parvenu à imposer ces thèmes de campagne, alors que Justin Trudeau, dans les premiers jours, n'a pas été capable ou en mesure de justifier le déclenchement de l'élection. Et il s'est rapidement retrouvé sur la défensive, sur des enjeux comme l'Afghanistan, qui est venu un peu sommer d'autres enjeux dans la campagne ou rappeler les politiques passées. Des enjeux comme la vaccination, qui a voulu mettre à l'avant scène la vaccination obligatoire et finalement s'est un peu empêtré sur les modalités d'application. Donc, il s'est retrouvé sur la défensive. Et donc, le chef conservateur, lui, a quand même frappé, a mis de l'avant certains enjeux intéressants, la plateforme conservatrice, le contrat avec les Québécois. Il a fait un effort pour se présenter, marquer une rupture avec Andrew Scheer. Tout à fait. Il est méconnu, l'électorat. Donc, il a intérêt à se faire connaître. Donc, sur le plan de la communication politique, son objectif, c'était de marquer l'imaginaire, d'exister et de faire parler de lui. Et c'est pour ça qu'on a vu, par exemple, un positionnement sur son programme où il y avait une photo qui a fait jaser sur les éléments de contenu. Il est venu tout de suite se définir auprès des Québécois pour pas vivre ce que M. Scheer a vécu la dernière fois où il était... où les gens ne l'écoutaient plus, finalement. Et là, quand même, on voit à quel point c'est un travail d'équilibriste, celui de M. O'Toole. Il a sa base conservatrice, peut-être plus isolée, à droite, et lui, il veut se recentrer. Alors, sur le débat de l'avortement, il a dit, je suis pro-choix. Mais en même temps, on voit dans sa plateforme cette ligne sur le droit de conscience des médecins. Ça l'a rattrapé. Et c'est le jeu des libéraux d'aller gratter le bobo, d'aller voir s'il y a des contradictions entre sa base militante et son discours à lui. Et il a prêté flanc un peu à ces critiques-là. Donc, on le voit se réajuster. Mais l'important pour M. O'Toole, en début de campagne, c'est d'exister. Et qu'il soit au centre des attaques en cette fin de première semaine, ça veut dire qu'il a gagné son pari, parce que tous les partis, à la fin de la première semaine, l'attaquaient. Bon, les enjeux régionaux maintenant, à Québec, ça a été assez évident cette semaine. Le troisième lien va encore être quand même un gros enjeu dans la région. Et pour les conservateurs, c'est clair, 40 %, on finance. Le NPD, on est contre. Pour les libéraux, on est encore sur la clôture, le bloc aussi. Est-ce qu'ils peuvent tenir dans cette position-là? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une base, leur base qui est divisée, leur électorat est divisé sur ces enjeux-là, ce qui ne leur permet pas d'avoir une position qui est claire, qui est franche. Mais plus on va avancer dans la campagne, plus la pression va se faire importante pour qu'ils se branchent. Par exemple, le Bloc québécois, lorsqu'il parle d'environnement ou d'État pétrolier au Canada ou de dépendance au pétrole, bien, la question du troisième lien revient rapidement. Lorsque les libéraux vont être plus présents, lorsque M. Trudeau va venir à Québec, s'il vient à Québec pendant la campagne, bien, c'est de poser là-dessus. Il y a peut-être un joker à venir dans les prochains jours, et c'est François Legault. On attend une réaction de sa part par rapport à l'investissement promis par les libéraux en santé, mais avec des conditions. Et ça, ça vient jouer dans les champs de compétences des provinces. En 2019, lors de la dernière élection, M. Legault avait été un joueur important dans la campagne. Il avait déposé une liste de demandes ou une liste de positions du Québec par rapport à la campagne fédérale. Et les partis s'étaient positionnés assez rapidement là-dessus. Donc, dans la prochaine semaine, on s'attend à ce qu'ils fassent le même exercice. Et paradoxalement, avant la campagne, Justin Trudeau avait fait la paix avec M. Legault. Il y avait une stratégie d'apaisement. On avait vu la bonne entente, plusieurs conférences de presse conjointes. Alors, sur le plan stratégique, je m'explique mal comment... Pourquoi M. Trudeau a fait ça à ce moment-ci, de vouloir avoir une confrontation avec le gouvernement du Québec sur l'enjeu des compétences constitutionnelles. Et peut-être que ça va aider le Bloc ou les conservateurs qui ont affirmé cette semaine dans leur contrat pour les Québécois et qui voulaient respecter les compétences du Québécois. Si on résume tout ça, pas le début de campagne le plus convaincant pour les libéraux, et il ne faut pas l'oublier, le perdre de vue, ils veulent une majorité. Alors, ils vont devoir gagner des journées de campagne. Oui! Puis l'objectif pour M. Trudeau, pour avoir déclenché cette campagne-là, c'est vraiment de gagner une majorité. Et il va être jugé sur s'il gagne une majorité ou non. Et s'il n'a pas sa majorité, il faut s'attendre à ce qu'il soit critiqué dans son parti sur pourquoi avoir fait ses élections pour revenir à la case des peurs. Et les attentes sont élevées. M. Montigny, merci beaucoup. C'était un plaisir.